En mars 2011, Nassima Dandar est élue une nouvelle fois à la tête de l'institution qui s'appelle encore Conseil Général. Elle est aux côtés de Paul Vergès, l'homme qui l'a aidé à ce moment-là à continuer son engagement auprès des Réunionnais. Bien évidemment, je suis venue remercier les partenaires politiques que j'ai eus à titre personnel, le président Paul Vergès à mes côtés. Paul Vergès, homme politique qui a traversé les grands moments de l'histoire, il est aux côtés de la présidente le 6 avril dernier au Collège Bourbon pour rendre hommage aux soldats français originaires de la Réunion déportée pendant la Seconde Guerre mondiale. Quand je me trouve ici, ça m'a rajouté de quatre à vingt ans, parce que c'est dans cette cour que pendant des années, il y avait Jean Joliet et beaucoup d'autres, et ceux qui étaient dans ma classe, ils m'embarrent à les autres. Joliet et Édipia. Paul Vergès a procédé au dévoilement officiel d'une plaque en leur mémoire dans le hall du collège. C'est une décision compte tenu de son âge qui est exemplaire et héroïque, et qui doit servir d'exemple à tous les jeunes d'aujourd'hui. Il a assumé les conséquences. Il a été emprisonné, torturé sûrement, déporté. Il a risqué la mort, mais il était fidèle à ses idées. C'est pourquoi il est un exemple pour les jeunes. Et pour la Réunion, c'est un honneur. Et puis, on retrouve Paul Vergès dans l'hémicycle du Palais de la Source pour les 70 ans de la départementalisation. Pour avoir l'égalité sociale, il a fallu attendre 50 ans, 96. Et pour l'obtenir, il a fallu qu'il y ait l'hémicycle, et moi-même quand nous étions députés. Nous avons publiquement démissionné à l'Assemblée nationale en disant que nous ne resterons plus dans cette Assemblée tant qu'on ne nous accordera pas. Et c'est là qu'on a eu. Mais 50 ans après, si aujourd'hui on a l'esprit, on a le droit social et tout, c'est grâce à nous. C'est un des aspects qu'on donne. Vous diffusez, vous lancez le Malouïa tous les jours. C'était interdit il y a quelques dizaines d'années. Qui l'a imposé ? C'est pas le pape, c'est nous. Sous-titrage Société Radio-Canada